Alors il faut quand même rappeler, il faut contextualiser cette affaire du collier. Dans la matinée du 15 août 1785, qui correspond au jour de l'Assomption, fête de la Vierge Marie, le cardinal de Rouen sort du cabinet du conseil du roi, donc on est au cœur évidemment du château de Versailles. Dans ce cabinet du conseil vient de se tenir un conseil extraordinaire, alors en la présence évidemment du cardinal, en la présence également de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Breteuil, qui est donc ministre de la maison du roi, en présence également de Miroménil, qui est le garde des Sceaux. Et en sortant du cabinet du conseil, le cardinal de Rouen traverse la galerie des glaces et est publiquement arrêté sur l'ordre tonitruant de Breteuil. En effet, le roi vient de signer une lettre de cachet pour que le cardinal soit immédiatement embastillé. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le château et provoque, émoi, stupéfaction, colère des courtisans qui vivent l'arrestation du prince comme une humiliation à l'égard de la noblesse française. D'après ses mémoires, c'est Madame Campan qui aurait découvert l'escroquerie montée au nom de la reine. Le bijoutier Beaumère lui montre en effet des lettres signées Marie-Antoinette de France qui attesterait qu'un grand personnage de l'État se serait engagé, pour plaire à la reine, à acheter ce collier. Or, il est à noter que les reines de France ne signent que de leur seul nom de baptême. Alors, Madame Campan, qui est première femme de chambre de la reine, évidemment en parle immédiatement à Marie-Antoinette qui, cette dernière, va s'en entretenir avec le baron de Breteuil et l'abbé de Vernon, le fameux confident et confesseur de Marie-Antoinette. Par ailleurs, il faut savoir que la reine Marie-Antoinette nourrit une antipathie profonde à l'égard du cardinal de Rouen, ce qui s'explique par le fait que le cardinal de Rouen a occupé la fonction d'ambassadeur français à Vienne au tout début des années 1770, qu'il s'est illustré par ses frasques, par ses dissipations, par son libertinage, par son goût immodéré du jeu, ce qui n'a absolument pas plu, bien sûr, à la pératrice reine Marie-Thérèse, donc la mère de Marie-Antoinette, qui est une excellente catholique et qui fait régner à l'intérieur de son empire et en particulier de sa capitale, une attitude morale, un comportement très, très respectueux du catholicisme. Et Marie-Thérèse a transmis son antipathie à sa jeune fille, Marie-Antoinette. Elle a même tout fait, elle a tout mis en œuvre pour que le cardinal de Rouen soit rappelé de son ambassade française à Vienne. Quand le cardinal de Rouen est donc arrêté, il va évidemment, pour assurer sa propre défense, donner le nom de ceux qui se sont clairement servis de lui pour organiser le vol de ce bijou unique. Le premier de ces noms, c'est Jeanne de la Motte-Vallois, qui est une descendante d'un baron de Saint-Rémy, un bâtard légitimé du roi Henri II de Valois. Donc là, on remonte au XVIe siècle. Son père, le père de Jeanne de la Motte-Vallois, a précipité la famille dans la misère la plus noire et très clairement la déchéance sociale. Alors, c'est la fameuse marquise de Boulin-Villiers qui a présenté la jeune Jeanne de la Motte-Vallois, sa protégée, au cardinal de Rouen. Très vite, Jeanne de la Motte-Vallois a su percevoir le talon d'Achille de cet ecclésiastique, de ce prince. Sa disgrâce auprès de la reine le fait souffrir et surtout contrarie ses ambitions ministérielles. Jeanne de la Motte-Vallois épouse en juin 1780 un jeune officier sans le sou ni scrupule, un certain Antoine Nicolas de la Motte. Il est très clairement l'homme de main de sa femme. Et puis, nous sommes en plein XVIIIe siècle, donc en plein marivaudage, le tableau ne saurait être complet sans l'amant de Jeanne de la Motte-Vallois, Marc-Antoine Réteau de Villette, qui est par ailleurs un ancien compagnon d'armes de son mari, de Nicolas de la Motte, qui n'a pas non plus un sou et qui a encore moins de scrupules. Il est donc l'amant de Jeanne et surtout, il est devenu expert dans la création, dans la rédaction de fausses lettres. C'est une pratique très courante au XVIIIe siècle de créer des documents apocryphes et en particulier des correspondances. Réteau de Villette va vraiment devenir expert dans la rédaction, dans l'existence de telles lettres. Et c'est lui qui, par ailleurs, va commettre la bévue de les signer Marie-Antoinette de France et non pas du seul nom de baptême de la reine. Dernier personnage, le fameux Cagliostro, qui est donc un marge charlatan. Ce sont des figures très courantes au XVIIIe siècle. Cagliostro fascine les élites aristocratiques françaises et même européennes. Et le cardinal de Rouen fait partie de ces aristocrates qui lui versent de fortes sommes d'argent. Cagliostro a fondé toute sa réputation sur son affirmation qu'il savait qu'il avait le pouvoir de transformer les métaux en or. Cagliostro prédit un avenir brillant au cardinal. En particulier, il lui assure sa réconciliation avec la reine et une belle carrière de ministre. Autrement dit, à l'instar de Jeanne de la mode valois, Cagliostro fait entendre au cardinal de Rouen ce qu'il souhaite entendre.